Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, aujourd'hui j'avais trop envie de vous faire une petite vidéo, un petit peu, un petit mix de plein de choses, voilà, donc je vais vous présenter 4 livres, 4-5 livres, je sais pas, 4, 5, bon je sais pas, on va voir, un petit jeu, un petit jeu à messages, tout sympathique, cool, et puis je vais vous parler d'une série, voilà, une série que j'ai découverte l'année dernière, qui est sortie en 2022, et je vais vous en parler, parce que, là j'ai regardé la deuxième saison qui vient de sortir, et j'ai trouvé que c'était super sympa, donc je vais vous parler de tout ça, tout ça dans une seule vidéo, je me suis dit, pour l'automne, voilà, on va faire un petit mix de plein de petites choses, sans se prendre la tête, tranquille, voilà, vous vous installez, et puis on va papoter, donc on va commencer par les bouquins, on va commencer les petits bouquins sympathiques pour l'automne, moi j'ai découvert Nina Prost, donc la femme de chambre, franchement, c'est le petit livre sympathique qu'on lit avec le plaid bien au chaud, quand il commence à pleuvoir, ou qu'il y a beaucoup de vent dehors, je trouve que c'est assez sympa, avec une petite tasse de café, ou un petit thé, vous lisez ça, vous êtes aux anges, voilà, donc c'est un petit livre, je vais vous lire derrière ce qu'il y a de noté, et en fait c'est un petit livre, il y a marqué lecture douillette assurée, ce polar bien ficelé se dévore d'une traite, voilà, alors déjà, moi ça m'a donné envie, et il y a marqué, bienvenue au prestigieux hôtel Regency Grand, avec ses tapis de velours rouges, ses dorures et ses employés, plus rocambolesques les uns que les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y travaille comme femme de chambre, et en connaît tous les recoins, un jour, elle trouve dans la suite de la richissime Madame Black, le corps sans vie de son mari, une pagaille bien compliquée à ordonner, mêlée malgré elle à cette étrange affaire de meurtre, Molly mène l'enquête, aidée de quelques précieux collègues et amis, elle va alors découvrir que derrière sa magnifique façade, le Regency Grand cache bien des secrets. Voilà, donc un petit livre, je n'ai pas encore commencé, mais je vais le faire, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est écrit assez gros en plus, il y a de bonnes critiques, et je pense que vraiment c'est la bonne période pour se détendre, c'est le livre qui ne prend pas la tête, et je pense qu'on est plongé dans l'intrigue, un peu à la Agatha Christie, et voilà, voilà ce que je me réserve pour les semaines pluvieuses à venir. Ensuite, alors là on est carrément sur autre chose, on va parler de ce livre, vous avez dû le voir déjà passer un petit peu sur d'autres chaînes, alors c'est un livre à messages, vous savez, on en fait de plus en plus, des livres comme ça, donc c'est vraiment sympathique, on ne se prend pas la tête, c'est vrai que si vous voulez aller quelque part, ou si vous voulez tout simplement faire une petite, comment dire, une petite phrase de fin à un tirage, vous le prenez comme ça au hasard, c'est ce qu'on va faire, paf, ça y est, on prend celle-là, on est avec les amoureux, donc l'amoureux t'invite à changer de perspective, un conflit et une épreuve, pas un échec, une fois surmonté, il pourrait bien s'avérer bénéfique. Voilà, donc c'est tout sympathique, moi je trouve que voilà, c'est pas mal, ce qui est bien aussi, c'est que vous allez avoir plusieurs arcanes qui reviennent, parce que forcément, vous voyez, le livre est assez gros, et il faut savoir, mais ça par contre, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait toutes les signes, enfin tous les, mais j'aurais aimé, je recommence, c'est reparti, j'aurais aimé qu'il y ait des messages de toutes les cartes, voilà, et puis je me suis aperçu que finalement, c'était que sur des majeurs, donc ça, j'étais un petit peu déçu, mais bon, ceci dit, vous avez des majeurs qui vont revenir assez, voilà, plusieurs fois en fait, là on a l'ermite, mais si vous allez un peu plus loin, vous allez retrouver l'ermite avec un autre message, voilà, qui va compléter le premier, ou voilà. Donc bon, j'ai trouvé ça pas mal, et puis moi j'avais pas de livre, de livre à message comme ça sur les cartes, donc c'est sympathique, j'aime bien, j'aime bien, franchement, voilà, l'impératrice, l'impératrice annonce un ralentissement ou un contretemps, puisque, oui, je crois que vous avez une partie où ça va être des conseils bénéfiques, je crois que c'est un peu ça, et puis vous allez aussi avoir une autre partie où les arcanes, les mêmes arcanes vont vous donner plutôt les choses qui vont pas aller, quoi, voilà, vous voyez, c'est comme si on regardait la carte à l'endroit ou à l'envers. Mais bon, je suis quand même bien contente d'avoir ce livre de Clara Brelliver, voilà, assez épais, et je vous le conseille. Ensuite, alors là, attention, avant, je vais quand même vous parler de cet agenda, parce que je vous en avais parlé fin août, donc je vous avais pas vraiment dit ce que, enfin, voilà, je l'avais pas commencé, parce que, ben, il commence à partir du mois de septembre, donc bien sûr, le présentant au mois d'août, j'avais pas commencé l'agenda. Là, ça va, je l'ai commencé, je suis bien contente, je m'y tiens, parce que c'est vrai que souvent, on se dit, on a un agenda, on commence les 3-4 premières pages, et puis finalement, on abandonne. Moi, en général, je m'y tiens toujours, j'achète l'agenda Parole de sorcière depuis le début. Il y a juste un que j'ai pas acheté, parce que j'étais à l'étranger, je voulais pas m'encombrer avec un livre comme ça, quoi, dans mes valises, donc je l'ai pas pris. Et, ben, c'était l'année dernière, en fait, que j'ai pas pris. Et, ben, cette année, ben, je l'ai pris, voilà. Donc, il est à cheval, entre 24 et 25. Donc, il m'a gentiment été envoyé, vous voyez, ça, franchement, je remercie vraiment le groupe Piktos pour ça, parce que ça m'a fait chaud au cœur d'avoir, je le voulais vraiment, cet agenda, et me l'ont envoyé. Donc, merci beaucoup encore. Et puis, voilà, vous voyez, je l'ai bien rempli, et il est vraiment super intéressant. Bon, moi, j'ai l'habitude de me servir de lui, donc, voilà, c'est toujours un petit peu pareil, quand on a eu les autres, on va parler des phases de la lune, on a des rituels, on a des choses à faire, des potions à préparer, il y a du dessin, il y a, voilà, bain florifiant aux herbes, beaucoup de rituels aussi, mais des infusions, franchement, je le trouve super sympathique, et puis, vous voyez, on peut faire des petits dessins, hello janvier, j'aime bien la vue sur le mois, comme ça, on peut tout répertorier d'un coup, et on a l'œil sur le mois, et c'est bien pratique. Et puis, après, ben voilà, on va avoir la wishlist du mois, je l'adore, celle-là, si vous entendez ronfler, c'est mon chat à côté, il y a un boucan, chez moi, j'arrive pas à faire une vidéo tranquille, ça parle à côté, ça ronfle de l'autre, et puis, voilà, on va avoir, on va avoir des petits, voilà, des, des, par semaine, où on peut écrire, on a pour les notes, on a un petit, une petite guidance, voilà, sur, pour chaque semaine, et puis, une petite parole de sorcière, qui se trouve comme ça, chaque fin de semaine aussi. Bref, super petit agenda, enfin, petit, gros, plutôt, et, ben, je suis super contente, en plus, moi, j'adore le vert, le vert anglais, le vert sapin, comme ça, j'adore, et il est d'une super couleur, voilà. Donc, si vous n'avez pas encore acheté votre agenda, ben, écoutez, je vous le conseille, bon, il a démarré en septembre, c'est pas bien grave, hein, et puis, bien sûr, en janvier, je vais démarrer aussi le magus que je vous avais présenté, sur la chaîne, que j'aime beaucoup aussi, et lui, par contre, il va être plus basé sur tout ce qui est cartes, voilà. Là, on va être plus sur quelque chose de, sur la magie des campagnes, etc., et le magus, c'est vraiment sur les cartes, donc ils vont très, très bien se compléter, mais je le démarre qu'en janvier, donc j'ai encore un peu de temps, voilà. Et puis, et bien, écoutez, on va terminer avec deux beaux livres, qui sont pour moi des livres de collection, voilà, et que je trouve très intéressants, donc on a celui-là d'Emmanuel Pinon, qui, il n'y a pas longtemps, qui vient de sortir, donc Éternel Tarot, Histoire, Pratique, Tirage, aux éditions Trajectoire, j'adore, j'adore ce livre, je l'ai un petit peu feuilleté, je n'ai pas encore tout lu, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, mais je le trouve super intéressant. Alors, voilà, dans cet ouvrage richement illustré et documenté, vous découvrirez les origines du tarot, et comment ce jeu mythique et fascinant a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel Pinon relève ici le formidable défi d'étudier le tarot dans toutes ses dimensions, ou sous ses multiples facettes, tout à la fois jeu de cartes, à jouer et art divinatoire, incluant ses aspects historiques, symboliques, linguistiques, ésotériques. C'est ça qui est génial. On va vraiment au profond, quoi, au plus profond de la carte, au plus profond de l'histoire du tarot. Cet ouvrage se veut également pratique. Vous y trouverez développé différentes méthodes de tirage de façon simple, concrète et participative, ainsi que leur interprétation claire et précise à partir de la symbolique des arcanes majeurs et mineurs. À ce titre, la lecture originale et passionnante de l'auteur apporte un point de vue ésotérique singulier sur chaque carte, permettant de découvrir, de comprendre la corrélation du tarot avec les nombreux, ou encore l'arbre de vie, avec les nombres, n'importe quoi avec les nombreux, la corrélation du tarot avec les nombres, ou encore l'arbre de vie de la cabale et des lettres hébraïques. Donc c'est très vaste, franchement. Et Emmanuelle Pinon, c'est une astrologue, praticienne du tarot et formatrice en soins énergétiques. Voilà. Donc j'ai trouvé, pour moi c'est un vrai livre, c'est un peu une bible, là pour le coup. Je le trouve très très beau. Et j'aime bien la préface aussi qu'elle a faite. Elle met un de plus. Alors c'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire. Vous allez penser que c'est encore un livre de plus sur le tarot. Mais elle a une façon d'expliquer les choses. C'est ce qu'on peut se dire lorsqu'on voit apparaître un énième livre sur le tarot. Il est vrai qu'il y en a tellement que c'en est impressionnant. Pour autant, les auteurs qui ont écrit à son sujet racontent la vision qu'ils en ont, expliquent ce qu'ils en comprennent et rapportent leur expérience avec le tarot. C'est à mon tour que j'ai eu envie de faire ajouter un autre point de vue. Je l'espère singulier tout en restant proche de tous ceux qui abordent le sujet. Et là, il y a une phrase que j'ai adorée. C'est, en réalité, je crois qu'il n'existe qu'un seul livre complet sur le tarot. c'est le tarot lui-même. Voilà. Ça, c'est clair. Et voilà. Donc, elle raconte un petit peu. Voilà. J'ai rencontré le tarot à l'adolescence et tout. Bon, elle ne raconte pas sa vie. Mais elle raconte un petit peu ses premières rencontres avec le tarot. Et puis après, on va rentrer vraiment dans quelque chose de... Franchement, si vous êtes passionné du tarot, que ce soit le tarot de Marseille ou Rider-Waite-Smith, vous allez adorer quand même ce livre, même si, que ce soit l'un ou l'autre, vous allez aimer parce qu'on apprend plein de choses. Franchement, c'est super intéressant. Moi, j'ai lu quelques pages. Mais, ben, ouais, quand on est passionné du tarot, on a envie... C'est comme tout, quoi. On a envie d'en savoir plus. On a envie de... de connaître un petit peu comment il est arrivé, comment on en est là, maintenant. Mais, si vous êtes comme moi, moi, il y a beaucoup de livres comme ça, historiques, sur le tarot qui, au bout d'un moment, au bout de trois pages, on ne peut plus parce que je ne comprends plus rien. Je suis perdue dans les dates, je suis perdue dans les noms. C'est un peu le bazar. Et j'abandonne. Et voilà. Et là, c'est fait d'une façon où, même si on parle de la... du début du tarot, je trouve qu'Emmanuel a une façon de raconter très actuelle et on n'est pas perdu. On n'est pas perdu dans une tonne de noms, surtout dans les dates. On ne comprend plus rien. Ça part en Italie, ça revient là. Bref, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Voilà. Enfin, le début que j'en ai lu, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, vous voyez, on est sur une base de Marseille, bien sûr. On a la papesse, la maison de Dieu, etc. Mais, enfin, moi, je ne me sers plus du tarot de Marseille depuis un petit peu de temps maintenant. Je ne suis vraiment qu'avec le Rider Waite. Mais, voilà, on apprend quand même des choses. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'approche qu'Emmanuel avait du tarot. Pour moi, c'est ce qui correspond le mieux et c'est ce qui rentre mieux dans ma tête. Voilà. Il y a une façon de raconter déjà qui est fluide, agréable. On n'est pas perdu et on n'a pas spécialement envie de lâcher le livre au bout de trois pages. Voilà. Et en plus de ça, on ne parle pas que de ça, on ne parle pas que de l'historique du tarot. Vous voyez, déjà, là, on est vraiment sur toutes les arcanes majeures qui sont très, très bien expliquées. qui sont expliquées avec la signification mais pas que. Donc, c'est vraiment ce n'est pas chiant à lire. Ce n'est pas chiant à lire. Après, il y a tirer le tarot. Donc, bien sûr, ça nous parle un peu d'histoire aussi, mais c'est super intéressant. Et là, on va avoir des tirages. Il y a plein de choses qu'on apprend, plein, plein de choses. les esquisses d'interprétation. J'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'elle a une approche. La façon qu'elle a de raconter et d'écrire, c'est une approche. Enfin, moi, je ne sais pas, ça me parle beaucoup. Je m'y retrouve et je me dis, ah bah oui, tout à fait, tout à fait, voilà quoi. Alors qu'il y a certains, franchement, il y a certains livres sur le tarot, je ne vais pas nommer de noms, d'ailleurs, je ne me rappelle plus des noms, mais il y a des fois, c'est un peu, c'est un peu rébarbatif, quoi. Et puis, il y a trop de détails et puis il y a trop de choses, finalement, qu'on n'utilisera jamais lors d'un tirage. Là, non, c'est bien dosé. Il y a juste ce qu'il faut. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'approche et l'écriture, voilà. Et on a, quand même, un petit quelque chose sur les mineurs. Alors, bien sûr, beaucoup moins que les majeurs, mais voilà, elle n'a pas oublié les quatre suites, on appelle ça les enseignes, mais elle n'a pas oublié de venir nous en parler. Et puis, on va nous parler aussi de la numérologie, ce qui est très important, surtout si on est avec le Marseille, je crois que ça l'est un peu moins avec le Rider. Mais c'est quand même super intéressant de découvrir là, vous voyez, un et deux font la paire. Donc, on a d'un côté toutes les lames impaires, de l'autre côté toutes les lames paires et elle va nous parler par rapport à ça, pourquoi, etc. Voilà, il y a plein de choses. du peu que j'en ai lu pour le moment, j'ai appris plein de choses. Et puis après, on va avoir aussi alors ça, ça m'a servi, je ne suis pas à fond sur les lettres hébraïques parce que c'est déjà assez compliqué le tarot, mais bon, je ne me lance pas là-dedans. Et là, c'est quand même intéressant de la voir parce que ce n'est pas toujours, on n'en parle pas souvent finalement dans les livres. Emmanuel, elle nous a vraiment parlé de tout. Et puis après, on a un épilogue, voilà. J'aime bien comment elle écrit, je pensais être parvenu au terme de cette déambulation autour du tarot. J'ai aimé plonger dans ses racines et le voir traverser plus de 600 ans de notre histoire en s'épanouissant dans toute l'Europe en nuances variées. Vous voyez, c'est facile à lire. Et voilà, on a des petites phrases à chaque fois. Voilà. Bon, franchement, c'est un livre de collection. C'est un livre à lire mais un livre qu'on garde. Voilà, ça, c'est un vrai livre sur le tarot. Je le trouve magnifique. Donc, si vous aimez vraiment le tarot, le tarot en général, le tarot de Marseille en particulier, je vous le conseille franchement à 200%. Et on va terminer avec voilà le fameux le fameux livre sur Mabon de la collection Grimoire des Sabas dans les éditions d'Anaé. D'ailleurs, les éditions d'Anaé, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'on les trouve encore, ils ont sorti tous les Sabas, vous savez, voilà, de la même du même de la même taille que ce livre-là. Chaque Sabat, vous savez, les couvertures azétées, colorées, il y en avait un qui était vert, l'autre qui était rouge, l'autre qui était jaune, etc. C'était des tout petits livres. Et là, voilà, vous voyez, on a un vrai livre. alors c'est pareil où tout est noté. C'est-à-dire que moi, des livres sur Mabon, j'en avais cinq, je les ai tous vendus. Tous. J'en ai plus. Il n'y a plus que ça. Je les ai tous vendus parce que, après, moi, c'est ma façon de faire, mais plutôt que d'avoir, c'est comme pour les jeux, avoir 36 jeux du même style ou avoir 36 livres qui parlent du même genre, ça ne sert à rien parce que, voilà, c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas parfaite. Mais, du coup, je me suis dit, celui-là, il récolte tout ce qu'on veut savoir sur Mabon. Que ça soit les films, les séries, les livres, quel que soit l'âge, que ça soit les rituels, que ça soit les promenades, que ça soit les récoltes, que ça soit qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je n'ai plus, je n'ai pas en tête, mais voilà, on a pas mal le sommaire, quoi. Que ça soit, on va parler de la magie forestière, on va parler des herbiers, on va parler de travailler avec les pierres, l'élémentaire, qu'est-ce qu'on met sur nos hôtels, les couleurs de Mabon, le bestiaire de Mabon, il y a tout, c'est hyper complet, c'est une bible, cuisiné pour Mabon, Mabon cosy, Mabon au jardin, comme les livres de Martine, vous savez, c'est pareil, voilà, on a Mabon à toutes les sauces, mais il est génial, il est génial, je me suis régalé de ce que j'en ai lu, je me suis régalé. Alors bien sûr, moi je ne lis pas comme ça, page après page, comme je lirais à Polar, c'est-à-dire que je regarde ce qui va m'intéresser à l'instant T, et je vais à la page et je lis. Voilà, donc on va parler de la roue de l'année, la roue de l'année païenne surtout, et on a tout, on a tout, des recettes, des recettes, des aliments, des gâteaux à faire, il y a des soupes sur les champignons, moi je n'aime pas les champignons, mais voilà, il y a plein de choses, le Mabon Cozy, donc là, c'est là, on va vous parler des recettes, un truc que j'ai adoré, c'est à la fin je crois, j'ai trouvé ça trop bien, voilà, on a toutes les, voilà, pour les livres, voilà, on va avoir des suggestions pour un mètre sur son étagère, alors ça va être à partir de 0,3 ans, de 3,6 ans, de 7,12 ans, les ados, les adultes, après on va avoir les romances devant l'écran, donc tout ce qu'on peut voir en série, les drames, les thrillers, les comédies, pour la jeunesse, l'animation, les séries, vous avez tout, tout ce qu'on nous conseille pour ce moment, ben cosy, comme ça, sur le canapé, de belles images, franchement, j'ai que celui-là, je sais qu'il y a plusieurs livres, plusieurs tomes de ce grimoire sur plusieurs salas différents, moi j'ai que celui-là, mais du coup, ça m'a donné l'eau à la bouche pour aller voir les autres, parce que franchement, regardez, gâteau de clairvoyance, préparation de l'eau de lapis lazuli, ça c'est sympa, en fait, on fait une eau, un jour de pleine lune avec une certaine pierre, confection du gâteau, il y a tous les gâteaux avec les pierres, si on est dans la bouffe, légumes d'automne rôti au four, ça, j'adore rien, car regardez, j'ai déjà l'eau à la bouche, bon, vous, le tout, le champignon, pas du tout, je n'aime pas ça, banoc de la Saint-Michel, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être un gâteau, ça m'a l'air bon, en tout cas, donc dans le chaudron, toujours avec les petites images, j'aime bien les coloris, c'est chaleureux, en fait, voilà, tirage de l'épée que je dois trancher, alors oui, on a des tirages aussi, qui se faufilent par-ci, par-là, ça c'est génial, comment s'équilibrer, vis et vertu, donc on a des petites pâches, regardez, qu'est-ce qu'on retrouve, le tarot, enfin, je pense que c'est les cartes qui correspondent à ce sabbat, donc je pense que pour ma bon, c'est la justice, et le chariot, à voir, je n'ai pas été jusqu'à là, mais voilà, l'exercice de gratitude, revaloriser la notion de bienveillance, là on a des trucs super aussi, franchement, j'adore son bouquin, c'est sûr, ah ouais, c'est sûr, j'ai vu ça, ça c'est pour moi, c'est, comment établir un budget, et constituer une épargne, voilà, je crois que ma prochaine, prochaine lecture, c'est ça, préparer des confitures, les amis, voilà, il y a énormément, regardez, c'est trop beau, le dessin et tout, et en plus, je ne sais pas comment sont les autres livres, mais vous voyez, c'est comme on dirait qu'on est sur un grimoire, la couleur de, regardez, la couleur des pages, elles sont marronnées avec des tâches, toutes les pages comme ça, elles sont coloronées, pas sur des pages blanches, j'adore, ça parle de plein de choses, je pourrais mettre, bon, j'en suis à combien, 25 minutes, je n'ai encore rien dit, presque, je ne fais que la moitié de la vidéo, je vais accélérer, bref, je vous conseille, franchement, le livre de Katie Orin Ferrella, collection Grimoire des Sabats, Mabon, aux éditions d'Anaï, franchement, hyper complet, hyper intéressant, voilà, et moi je vais m'acheter toute la collection, parce que ça, pour le coup, ça va faire joli sur l'étagère, voilà, hop, je vais vous parler d'un petit jeu, maintenant, les livres, j'ai fait le tour, on va parler de ce jeu, le message du tarot, alors c'est un petit jeu, voilà, sans prétention, mais ça reste quand même, du tarot, et je trouve que c'est bien sympa, parce que, la créatrice, elle a fait, toutes les cartes, elle n'est pas restée, que sur du, que sur du majeur, elle a fait aussi les cartes mineures, voilà, et je trouve que, pour un petit, une petite carte de conseil, un petit message, et bien je trouve que c'est génial, d'avoir toutes les cartes, voilà, j'avais idée, de vous faire, par signe, je ne fais jamais ça, habituellement, sur ma chaîne, mais de faire, un petit tour astrologique, et signe par signe, vous donner un petit message, du tarot, peut-être que je ferai ça, pour octobre, on va voir, là en tout cas, on va s'en prendre, comme ça, vous allez voir, alors c'est surtout, des messages, conseils, attention, on n'est pas, là, vous n'allez pas faire, un tirage avec ça, moi je n'y arriverais pas trop, ça serait, plus plein de conseils, en fait, donc là, on est avec le hiérophante, je fais appel à mon sage intérieur, en toutes circonstances, je puise dans mes connaissances, ou bien j'ose demander conseil, afin d'affiner mon jugement, et mes choix, voilà, vous voyez, ces petites cartes, voilà, donc c'est clair, vous n'allez pas faire, un tirage profond, avec ça, mais je trouve que, quand vous avez fait, un tirage à quelqu'un, vous avez envie de finir, sur une petite note, souvent, même tout le temps, positive, vous voyez, vous tirez ça, et puis comme ça, ça rebooste la personne, si elle n'a pas appris, spécialement des bonnes nouvelles, ça va lui faire du bien, voilà, mais c'est toujours, des messages très positifs, pour, vous voyez, je me libère, je me félicite, j'accueille, je m'ouvre, je clarifie, je fais preuve, j'observe, j'entre dans une nouvelle dynamique, je me reconnecte, je me connecte, je prends conscience, je prends la décision, je m'adapte, je me libère, voilà, je suis dans des énergies de partage, etc, etc, donc c'est bien en petit message, pour clôturer un tirage, ou un petit message, à la suite, d'un tirage astrologique, par exemple, donc je vais voir si je vous fais ça, ou pas, donc tirez une carte, et imprégnez-vous de son message, le message du tarot, et c'est Vanessa Nardabi, voilà, Vanessa Nardabi, qui a fait ce petit jeu, bien sympathique, voilà, ça c'est pareil, c'est un petit jeu, que vous pouvez emmener n'importe où, puis même, si un jour vous êtes un peu, vous avez le moral dans les chaussettes, c'est des petits messages, qui font du bien, quoi, alors maintenant, on va parler, d'une série, voilà, alors c'est une série, que j'ai commencé à regarder, l'année dernière, qui est sortie en 2022, alors je vais vous donner tout de suite, le titre, parce que ça ne sert à rien, que je parle, sans vous donner, le titre de la série, c'est pas un film, c'est une série, et ça s'appelle, Minuit Opéra Palace, je vous mettrai tout, en barre d'infos, et puis je vous mets le nom ici, voilà, Minuit Opéra Palace, alors c'est pas Opéra, comme l'Opéra, c'est haut, plus loin, Péra Palace, et donc c'est une série, qui est sortie en 2022, que j'ai regardé, et qui est géniale, et là, enfin deuxième saison, qui est sortie, qui est géniale aussi, alors ça parle de quoi, bah écoutez, il y a un petit côté, très retour dans le passé, en même temps, c'est ça qui m'a plu, et puis, en fait, voilà, c'est en visitant un hôtel, historique, historique, d'Istanbul, pour la, pour la rédaction d'un article, on a une journaliste, qui se retrouve, je vous dis pas tout, mais qui se retrouve projetée dans le passé, et elle est chargée de déjouer un complot, qui pourrait changer le destin, du futur, voilà, voilà, voilà en gros l'histoire, et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on est dans une ambiance vraiment, en plus ça se passe en Turquie, Istanbul, vous voyez, on est dans une ambiance un peu, comment dire, le crime de l'Orient Express, etc., on est dans cette époque, quand elle part, quand elle est projetée dans le passé, on se retrouve dans cette époque-là, d'ailleurs, elle se retrouve nez à nez avec Agatha Christie, dans la deuxième saison, on se retrouve nez à nez avec Alfred Hitchcock, et vous voyez, il y a toute cette ambiance un petit peu à l'ancienne, qui va se tramer dans l'intrigue, c'est génial, moi j'ai passé un super moment avec cette série, que ce soit la saison 1, la saison 2, alors par contre, il faut suivre, parce que, il y a quand même des personnages, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc une fois que vous regardez la première série, je vous conseille d'enchaîner la deuxième, parce que moi c'est vrai que j'ai vu la deuxième, quelques mois après, on le voit presque un an après, j'étais un petit peu perdue, il a fallu que je me remémore un petit peu les deux épisodes de la première saison, de la fin de la première saison, pour pouvoir recoller les vagues, parce que c'est une intrigue, mais voilà, on n'est pas sur quelque chose, on s'ennuie, il y a des rebondissements, et puis on retombe dans le passé, donc il y a des personnes qui se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes, forcément il y a des descendants, enfin bref, je ne vous en dis pas plus, je vous conseille vraiment cette série, si vous ne la connaissez pas, c'est sur Netflix, donc allez voir Minuit, Opéra Palace, vous allez voir, vous allez passer un bon moment, et je trouve que pour l'automne, il passe très très bien cette série, voilà mes amis, 32 minutes, ça va, c'est encore supportable, pour vous, parce que moi je pourrais faire une heure, et je vous dis, à très bientôt, et je pense que je vous ferai régulièrement, c'est la première fois que je fais un peu comme ça, je l'avais peut-être fait une fois il y a longtemps, je ne sais plus, où par saison, je vous ferai un petit récapitulatif, deux séries, deux livres et deux jeux, tout ça dans la même vidéo, bon là j'avais qu'une série, et un jeu, mais je vous ferai, je vous ferai plus de séries, et plus de jeux, voilà, par exemple, je ne sais pas, trois livres, trois séries, trois jeux, voilà, tout ça dans la même vidéo, voilà, voilà, bon, on est mercredi, je vous souhaite un bon mercredi, je vous fais plein de bisous, et vive l'automne, ciao !